Neuf jours après le kidnapping de Iwane Roland, le sous-préfet de l'arrondissement de Idabato dans le département d'Indian, le gouverneur de la région du sud-ouest Bena Okali Abilai dans un tombe ferme a fixé un ultimatum de 72 heures aux membres de la communauté nigériane installés dans cet arrondissement pour la libération de cet administrateur civil. Comme indication, je suis venu dire clairement à la communauté nigériane de libérer le sous-préfet de l'arrondissement de Idabato. Cet ultimatum de la part d'Okali Abilai qui s'est rendu sur place a pour conséquence immédiate la fermeture totale des activités dans cette partie du pays. J'ai interdit toutes les activités, d'ailleurs le préfet j'ai appris les arrêtés conséquents, il n'y a pas d'invitation, il n'y a pas d'activité, tout est fermé jusqu'à ce que le sous-préfet soit ramené et vivant sans esso. Pour le numéro 1 de la région du sud-ouest, la communauté nigériane est ni plus ni moins responsable du kidnapping du sous-préfet de cet arrondissement. Car fait savoir Okali Abilai, la communauté nigériane se sentait confrontée à la rigueur du sous-préfet qui exigeait que toutes les taxes relevant du domaine de la pêche reviennent au trésor public. Ils refusent de payer les taxes et quand le sous-préfet vous fait appliquer la loi, pour s'attaquer à leurs activités illégales, ils se mettent au front pour attaquer le sous-préfet, ils le kidnappent et la mènent au Nigeria. C'est bien clair qu'ils se trouvent au Nigeria. Dans la nuit du 1er octobre 2024, Ewané Roland, le sous-préfet de Hidabato, situé dans la péninsule de Bakashi, avait été enlevé par les pirates, lourdement armés. Ses ravisseurs avaient cassé la porte de son domicile. La menande de force vers une destination inconnue au Nigeria, selon les autorités locales.